Bonsoir à tous, on commence le quiz dans quelques instants, on attend que les derniers géologues arrivent. Alors maintenant vous devez m'entendre. J'ai oublié d'activer le micro, donc forcément ça ne fonctionne pas. Donc là vous devez m'entendre normalement, j'espère. Donc je recommence, du coup je suis Jonathan, l'un des administrateurs de cours de géologie. Donc le second administrateur de cours de géologie, Mohamed, est dans les commentaires, et vous le retrouvez dans les commentaires, il va m'assister donc à l'écrit. Donc il y a un décalage entre ce que vous pouvez mettre en commentaire et moi ce que je vois. Donc comme ça vous avez sur l'écran en fait, sur l'écran live, les commentaires tels que moi je les vois. Donc je réponds au fur et à mesure. Mais il y a à peu près 30 secondes de décalage. Donc voilà, pour le caout, je vais vous donner le code, vous expliquer un peu comment ça marche. On est combien là ? On est 24 en live. Donc n'oubliez pas de mettre la qualité en HD si possible, parce que sinon vous allez avoir du mal à lire les questions, sachant que je vais lire à l'oral, mais le mieux c'est quand même d'avoir les questions visuelles. Si vous avez un écran flou, c'est que vous devez cliquer sur la petite roue en bas, la petite roue de mécanisme qui permet de mettre la vidéo en HD. Bonsoir tout le monde. On est 26. Alors ne visitez pas à inviter vos amis, si vous avez des amis géologues ou passionnés de la science, parce que là on va faire de la science en général. Moi je vais aussi inviter mes amis, tiens. Du coup je les invite tous. Et puis ensuite on va commencer avec ce petit quiz. Alors, je vais afficher du coup le caout. Je lance tout de suite et je vous explique comment ça fonctionne. Ah ! Il y a mon prof de géologie de la fac qui est là. Alors, voilà l'écran donc caout. Vous devez donc avec un autre onglet, si vous êtes sur l'ordinateur ou sur téléphone, c'est encore mieux, si vous avez un téléphone à côté de votre ordinateur, aller sur le site caout.i tout en gardant bien sûr le live. Vous n'allez pas avoir accès aux questions. Donc vous allez sur caout.it et vous rentrez donc le code 1620933. Je vais le mettre en commentaire. Voilà, donc on a déjà quatre participants au caout. On va attendre un peu que ça arrive. On va laisser le temps aux gens de se connecter. Donc l'idée de ce quiz, c'est vraiment de tester déjà ce qu'on l'a jamais fait. Le petit quiz en ligne. Ce ne sera pas des questions bien compliquées. Donc on part sur le système solaire au départ. Avec la fin de chaque question. Donc un petit bilan sur vos réponses. Et puis une petite correction. Une petite présentation. Si vous avez des questions au fur et à mesure, vous pourrez les poser. Et si vous n'avez qu'un écran, tant pis, vous répondez donc dans les commentaires. On a neuf joueurs pour l'instant. Vous pourrez répondre sous forme de couleurs. Vous allez voir, il y a des couleurs. Donc bleu, rouge, jaune, vert, je crois. Alors, on a 11 joueurs. On attend encore un peu avant de lancer. 12 joueurs. Donc il faut savoir que vous aurez les questions. Alors, sur le portable, ça va s'activer avant. Donc vous aurez les propositions avant d'avoir les questions. Donc attendez bien d'avoir les questions pour pouvoir avant de cliquer. Parce que forcément, sinon, vous allez cliquer au hasard. Sachant qu'il y a 30 secondes de décalage entre le live et l'affichage. Alors, nous sommes 35 pour l'instant en live. Et 14 joueurs. On va attendre 2-3 minutes. De toute façon, ceux qui arrivent en retard pour rejoindre la partie au fur et à mesure. 15 joueurs. Ce joueur, c'est pas mal, c'est pas mal. De toute façon. 17. C'est parti ! Oui Sonia, je te vois sur Kaout. Tu es en deuxième position sur mon écran. Bon, on a 17 joueurs, je pense qu'on va lancer, c'est déjà pas mal. Donc 17 joueurs qui vont s'affronter à travers 10 questions. C'est aussi un quiz de rapidité, donc plus vous répondez rapidement, plus vous avez de points et vous pouvez gagner jusqu'à 1000 points par question. Et le but bien sûr est de s'amuser en cette période. Et de passer du bon temps en parlant un peu de science et de géologie. Et je rappelle donc le thème de ce soir est le système solaire. On part du système solaire, on va zoomer petit à petit sur la Terre. Et puis au prochain soir, on fera peut-être quelque chose sur les paramètres orbitaux de la Terre ou des choses comme ça. On verra. Selon aussi vos propositions en fin du live. Ce qui vous intéresse, je pourrais préparer un petit truc sur la Terre. Bon, je pense que ça s'est stabilisé à 17 et on est 32 en live. Donc on va pouvoir lancer ceux qui ne sont pas sur Kaout. Donc vous pouvez rejoindre à tout moment. Ou bien participer en commentaire, essayer de mettre les réponses, c'est possible. Et puis les autres, essayer de pouvoir trop lire les réponses. Parce que ça se trouve, ils en foutent. N'oubliez pas, ne faites confiance qu'à vous et à vos connaissances. Alors, on va démarrer. Allez, on est parti. Je démarre. Avec donc la première question qui est assez simple. Combien de planètes compte le système solaire depuis 2006 ? Est-ce que c'est 7, 8, 9 ou 10 ? Petite question pour se mettre un peu en forme. Est-ce qu'il y a 7, 8, 9 ou 10 planètes depuis 2006 ? Des planètes au sens strict. Donc je vous laisse répondre à la question. Ah, sur le métamorphisme, ça on verra. On fait un quiz sur le métamorphisme éventuellement. Un peu plus tard. Alors, quelle est la réponse ? 7, 8, 9 ou 10 ? Je vous laisse répondre. Pour l'instant, on a 13 réponses. Donc ça va très vite. 13 sur 18, c'est ça, je crois. 15 réponses. Donc bien sûr, ça s'arrête quand tout le monde a répondu. Sinon, au bout des 240 secondes, ça s'arrête automatiquement. Si les personnes ne répondent pas. 17 réponses, il ne nous en manque plus qu'une. Alors, il y a quelqu'un qui réfléchit encore. N'hésitez pas en commentaire à poser vos réponses aussi. Combien vous proposez ? 7, 8, 9, 10 ? Voilà ! Alors, le temps, Amid me dit que le temps de réponse est largement long, oui. Mais le truc, c'est qu'on attend que tout le monde ait répondu, en fait, tout simplement. Alors, on en a 12 pour le 8, 3 pour 7, 9 pour 2 géologues et 10 pour 3 géologues. Alors, on va voir tout de suite la réponse avant de voir le top. Alors, la réponse à la première question était... Ah bah, avant de donner la réponse, oui, je précise que... Vous voyez ici, où est le système solaire ? Au sein de la galaxie, de notre galaxie, donc la Voie Lactée. Et donc, la réponse était bien 8 planètes. 8 planètes. A savoir, donc, dans l'ordre... Bon, je ne vais pas le dire tout de suite, les noms, puisque vous en aurez besoin après. Je ne vais pas dire les noms, les planètes. Mais une planète, c'est quoi ? Donc, selon l'Union Astronomique Internationale, c'est un corps céleste qui est en orbite autour du Soleil, qui a une masse suffisante pour parvenir à un équilibre hydrostatique, c'est-à-dire qui a une forme quasi ronde, et qui a nettoyé le voisinage de son orbite. Ainsi, peut-être que certains se sont fait avoir avec Pluton, qui n'est plus considérée comme une planète, selon la définition, donc, de l'Union Astronomique Internationale depuis 2006, puisque c'est une planète naine, puisqu'elle n'a pas nettoyé le voisinage de son orbite, puisqu'elle fait partie de la ceinture de Cooper, avec d'autres planètes naines comme Makemake, Eris, Omea et Cérès. Voilà pour la réponse. Alors, on va regarder maintenant le top. Et les points... Donc, pour l'instant, nous avons donc les 5 premiers qui sont affichés. Donc, Maëva, GGG, AAAA, Sofia, Isa et Cavito, qui sont donc les plus rapides à avoir répondu. Alors maintenant, il va falloir, en effet, sur ce genre de questions, être très rapide. On va pouvoir passer à la question suivante, maintenant. Question suivante. Qu'est-ce qu'une planète tellurique ? Réponse A, une planète collée à la Terre. Réponse B, une planète qui est à la télévision. Réponse C, une planète constituée de roches. Ou réponse D, une planète constituée de gaz. Qu'est-ce qu'une planète tellurique ? Je vous laisse répondre. On a une réponse pour l'instant. Deux réponses, trois réponses. Donc, je vous rappelle de bien prendre connaissance des questions avant de répondre. Parce que certains, j'ai l'impression, cliquent un peu au hasard au départ. Donc, forcément, vous n'allez pas avoir les points. Réponse C. Donc, certains disent réponse C. Donc, une planète constituée de roches. Peut-être, je ne sais pas. On va voir. Ah, on a eu des nouveaux joueurs puisqu'on a déjà 19 réponses. Donc, je pense que certains nous ont rejoints. On est 38 en live. Alors, réponse C. Est-ce que ce serait la réponse donc constituée de roches ? Peut-être. A voir. Télurique. Ça pourrait venir de quoi ? Télurique. Telos. La télévision, sûrement. Je ne sais pas. Alors, on est toujours à 19 réponses. 20 réponses. Donc, ça veut dire qu'on a plus de 20 joueurs en live. Comment on rejoint ? Eh bien, il faut aller sur kout.it et mettre le game pin 1620933. Alors, 19 ont répondu une planète constituée de roches. Bah, dis donc. Et donc, 1, pense que c'est la télévision. Bah oui, une planète qui reçoit la télévision. Dans ce cas-là, il n'y a que peut-être la Terre. Parce que je ne suis pas sûr que sur Mars, sur Vénus, on reçoive la télévision. Peut-être. Je ne sais pas. Vraiment aux Martiens et aux Vénussiens. Et puis, une personne pense que c'est une planète constituée de gaz. Alors, on va voir, du coup, d'abord la réponse, comme tout à l'heure. Et ensuite, on verra le top. Allons-y pour la réponse. Alors, question 2. Donc, qu'est-ce qu'une planète tellurique ? Eh bien, une planète tellurique, du latin tellus, la Terre, le sol. Donc, il ressemble à la Terre. En opposition aux planètes gaz. C'est une planète composée essentiellement de roches et de métal. Donc, les roches, bien sûr, type silicaté avec la silice. Et de métal qui possèdent, en général, trois enveloppes concentriques. Donc, en effet, au centre, donc, le noyau. Une couche intermédiaire, le manteau. Et la couche, donc, externe qui est la croûte. Voilà comment on définit, donc, la planète tellurique. Et donc, il existe quatre planètes telluriques au niveau, donc, du système solaire. Celles qui sont les plus proches du Soleil, à savoir dans l'ordre Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Vous avez donc les planètes devant vous, là, sur l'écran, à l'échelle, les unes par rapport aux autres. Voilà. On va maintenant pouvoir regarder, du coup, les scores. Et voir s'il y a eu un peu de changements au niveau du top. Allons-y. Alors, il y a eu quelques changements. Donc, on a une remontée de Cavito et de Versoc. Par contre, Maëva reste au top. GGA aussi. Et Sofia aussi. Maintiennent, donc, le top 3. Le top 3 ne change pas. Donc, on va pouvoir passer à la prochaine question. On y va. Alors, il y a Elodie, au passage, qui, apparemment, a bien grimpé. The highest climber. C'est-à-dire celle qui a le mieux grimpé. Donc là, on ne la voit pas, apparemment. Mais en coulisses, elle grimpe bien. On va voir ensuite. Par la suite, peut-être qu'elle rattrapera. Alors, passons à la question suivante. Question 3. C'est parti. Vous êtes prêts ? Identifiez cette planète. Donc, vous avez la planète. Et je vous précise, vous voyez sur l'écran, que c'est la 7ème planète du système solaire. Alors, quelle est la 7ème planète du système solaire ? Est-ce que c'est Neptune, Saturne, Jupiter ou Uranus ? Neptune, Saturne, Jupiter ou Uranus ? Vous avez bien compris que ça ne fait pas partie, visiblement, des planètes telluriques dont on a parlé tout à l'heure. Parce que je vous ai dit que c'était les plus proches. Là, c'est la 7ème planète. La 7ème plus éloignée du Soleil. Donc, à vous de me dire. D'après vous. Donc, on a 10 réponses pour l'instant. Est-ce que c'est plutôt Neptune, Saturne, Jupiter ou Uranus ? Donc, la 7ème planète du système solaire. Qui n'est pas une planète tellurique. Donc, qui est une planète gazeuse, bien entendu. 19 réponses. Je crois qu'on est 20 ou 21. Je ne sais plus qu'on va voir. Il nous reste le dernier. Celui qui réfléchit beaucoup. Peut-être que c'est toujours le même. N'oubliez pas, si votre écran est flou, de mettre en HD. Je le rappelle. Ça va pousser un peu votre connexion. Mais bon. Ça vaut le coup pour de la géologie. Alors, Uranus pour 13 personnes. On a Neptune pour 5 personnes. Et donc, on a Saturne et Jupiter pour 2 géologues. Eh bien, on va vérifier ça tout de suite. On va d'abord regarder les réponses. À la question 3. Donc, cette planète était bien sûr Uranus. La 7ème planète du système solaire. Donc, c'est la 3ème par rapport à sa taille. 4ème par rapport à sa masse. Bien sûr, 3ème par rapport à la taille. Parce que Jupiter et Saturne sont beaucoup plus grandes. Donc, elle doit son nom à la divinité roumaine du ciel Uranus. Père de Saturne et grand-père de Jupiter. Non, que portent les deux planètes. Donc, la précédente dans le système solaire. Celles qui sont beaucoup plus grandes. Donc, Jupiter qui est la plus grande du système solaire. Mais elles sont toutes en effet gazeuses. Que ce soit Jupiter, Saturne, Uranus ou Neptune. Donc, Neptune qui est la petite dernière. Voilà. On va regarder maintenant le top. Alors, est-ce qu'il y a du changement dans le top ? Oui, il y a du changement. Maéva est toujours en tête. Mais on a une remontée de Phil, de Versoc et de Cavito. Cavito qui est apparu à la 2ème position. Qui est remontée donc d'une place. C'est très bien. Et Sofia qui est toujours à la place numéro 3. Il confirme cela. Voilà. Ok. On n'a pas eu de réponse au niveau... Ah, ben voilà. J'ai en effet Sonia qui me donne un petit moyen mnémotechnique. Pour retenir en effet l'ordre des planètes. Me voici tout mouillé. J'ai suivi un nuage. Ça peut être ça en effet. Me voici donc Mercure, Vénus. Tout mouillé, Terre, Mars. J, Jupiter. Suivi Saturne. Un, Uranus. Nuage, Neptune. Il y a aussi... Moi, je donne à mes élèves. Marie, viendras-tu manger jeudi sur un nuage ? Plus souvent, j'ai une élève qui a un M dans son prénom, comme Maéva par exemple. Donc on pourrait dire Maéva... Maéva, viendras-tu manger jeudi sur un nuage ? Voilà. Mais Me, c'est encore mieux puisque Mercure, c'est M, E, pour ne pas confondre avec Mars. Bref, j'arrête de parler et on passe tout de suite à la question suivante. Question 4. Alors, que dit la loi empirique de Bode ? Alors, il faut déjà savoir qui c'est ce Bode. Alors là, on devient un peu compliqué cette question. Est-ce que la loi dit que A égale 0,4 plus 0,3 fois 2 puissance n plus 1 ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Deux planètes vont se croiser en juin 2020. Est-ce que la loi dit ça ? Est-ce que la Lune est une planète selon cette loi ? Ou est-ce qu'il y a une relation entre la distance des planètes au Soleil et leur rang ? Alors là, on rentre dans quelque chose de plus universitaire, on va dire. Beaucoup plus compliqué. Alors, on a trois réponses. Trois géologues connaissent apparemment M. Bode. Alors, on va voir que c'est pas seulement la loi de Bode. Bode a repris en fait cette loi empirique. C'est-à-dire que c'est une loi qui n'est plus vraiment vraie maintenant. Enfin, qui était... Bon, je vais rien dire parce que sinon on peut lui donner des réponses. Donc, je vais éviter de faire des bêtises. Alors, bien sûr, on évite de faire des recherches au Google. Si on perd du temps. Le but, c'est de tester ses connaissances. Que dit la loi empirique de Bode ? Donc, on le voit à la fac, à l'université, quand on fait le système solaire. Bon, notre professeur nous en parle. Moi, j'en parle pas au collège, ni au lycée. C'est vrai qu'on en avait parlé à l'université. Est-ce que vous connaissez cette loi de Bode ? Est-ce que c'est plutôt une formule mathématique ? Est-ce que ça veut dire que deux planètes se croisent en juin 2020 ? D'ailleurs, une fois, pourquoi j'ai dit se croiser ? Bon, on se croise, pardon, en juin 2020, c'est ça. La Lune était une planète où il y a une relation entre la distance des planètes au Soleil et leur rang. Est-ce qu'il y a une relation mathématique logique ? Alors, la 17 réponse. Là, c'est beaucoup plus dur pour répondre. Je sens que ça hésite. Attention, il ne vous reste plus que 120 secondes. On n'a pas de réponse dans les commentaires, si. Je vais vérifier quand même. Ah ben si, en fait, je ne vois pas les commentaires. C'est ça le problème. Voilà, j'ai mis. Donc la Lune est une planète. La Lune est une planète. Ah, peut-être. Peut-être que c'est ça, en effet. Peut-être que selon Bode, selon sa loi, la Lune est une planète. Alors que maintenant, on sait que la Lune n'est plus une planète, bien sûr. C'est un satellite. Puisque ça tourne autour d'une planète. Les satellites sont des corps célestes qui tournent autour des planètes. Donc peut-être qu'avant, à l'époque de ce monsieur qui n'a pas l'air tout jeune, vu la photo. Eh bien, la Lune était une planète, considérée comme une planète. Ça se tient. Peut-être. Je ne sais pas. Il y a une relation entre la distance des planètes du Soleil et le Rang. Peut-être. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a plusieurs réponses correctes. Ça, c'est possible. Peut-être que j'ai fait en sorte qu'il y ait plusieurs réponses correctes. Alors, on a les deux retardateurs. Il ne reste plus que 40 secondes. Si vous ne répondez pas, 18, voilà. Si vous ne répondez pas, eh bien, c'est trop tard. Il ne reste plus que 30 secondes. Alors, 19. Alors, ça, il ne reste plus que 10 secondes. Donc, ça va aller très vite. Ah, Sonia me dit, il paraît qu'on voit Vénus. Eh bien, on va en parler tout à l'heure, justement, en effet. C'est l'étoile du berger. En ce moment, on la voit super bien. Ouais, moi, je la vois d'ici. Je la vois, en effet, de ma chambre. C'est la première qu'on voit, d'ailleurs. On en parlera après. Alors, voilà les réponses. Pardon. Alors, on en a 15 qui pensent qu'il y a une relation entre la distance des planètes au Soleil et leur rang. Et 4 qui pensent que c'est la formule mathématique que j'ai proposée. Et puis, une personne qui pense donc que la Lune était une planète. Eh bien, on va vérifier ça en réponse tout de suite. Alors, il ne faut pas que je me terre dans mes touches. Question 4. Donc, il fallait répondre quoi ? Eh bien, je vous dévoile maintenant qu'il y avait deux réponses possibles. En effet, donc la loi empirique due à M. Titus et M. Bode, puisque Bode a repris en fait la formule, la loi empirique de Bode. Donc, on appelle ça la loi de Bode ou la loi de Titus Bode. Dit qu'en effet, il y a une relation entre la distance des planètes au Soleil et leur rang compté donc à partir du Soleil. Alors, cette loi, justement, eh bien, c'est la formule mathématique qui était proposée. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait deux réponses possibles, la réponse A et la réponse D. Donc, la formule mathématique, en effet, A correspond à la distance moyenne planète-Soleil en unité astronomique. Je vous rappelle, une unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil. Une unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil, donc 150 millions de kilomètres. Et le N, correspondant donc au 2 puissance N-1, correspond au rang. Je prends un exemple pour la Terre. 0,4 plus 0,3 fois 2 puissance 3-1, puisque la Terre est la troisième planète du système solaire, donc 3-1. Ce qui donne 0,4 plus 0,3 fois 2 puissance 2, pardon, une erreur là. Et donc, quand on fait 0,4 plus 0,6, on obtient donc bien une unité astronomique, ce qui est la distance de la Terre. Alors, c'est valable jusque Uranus et arrivé à Neptune, malheureusement, il y a un bug. Arrivé à Neptune, on se rend compte qu'en fait, en faisant le calcul, on arrive à 38 unités astronomiques, alors qu'on est censé en avoir 30. Du coup, c'est valable jusqu'à, en effet, Uranus, et ensuite, c'est plus valable. Donc, cette loi, considérée comme une loi empirique, une loi qui n'est donc plus valable. Voilà pour la petite histoire un peu historique, un peu d'histoire des sciences avec la loi du Titus Bod. On va passer donc au score, on va regarder ça. On va regarder ça, le top, allons-y. Alors, oh, on a une remontée de OW. Donc, une remontée d'Olivier, très bien, qui est un peu avantagée en même temps. C'est lui qui m'a appris donc cette loi, donc qui m'a du moins appris l'existence. Et on a Maëva qui est toujours en tête, Cavito qui est deuxième, Sofia toujours troisième et Versoc, donc cette fois-ci qui est passée, donc cinquième. Et les autres sont toujours à la traîne, donc j'espère que vous allez remonter. On va passer à la question suivante, du coup, pour pouvoir remonter justement. Allons-y. Question numéro 5 déjà, déjà la moitié. Comment appelle-t-on une région de l'espace où les conditions sont favorables à l'apparition de la vie ? Est-ce qu'on appelle ça la zone vivable ? Est-ce qu'on appelle ça la zone habitable ? Est-ce qu'on appelle ça la zone agréable ? Ou est-ce qu'on appelle ça la zone confinable ? Il existe une zone dans l'espace autour de son soleil où les conditions seraient favorables du moins à la vie. Alors on se repose surtout sur la température, donc forcément sur l'état de l'eau. Et c'est notamment utilisé pour estimer la humain des exoplanètes, donc des planètes en dehors du système solaire notamment. Par rapport à leur distance au soleil, on peut estimer cette zone. Et pour observer les exoplanètes, on ne les observe pas directement. Souvent dans les JT ou dans les vidéos de vulgarisation, on voit une planète, c'est une modélisation. On ne la voit pas, on ne sait pas à quoi elle ressemble, ces exoplanètes, on ne sait pas à quoi elle ressemble. On voit juste en fait par rapport au changement de luminosité, par rapport à son étoile. On peut estimer donc à peu près le diamètre de la planète, sa distance. Donc dernièrement il y avait un stagiaire de la NASA qui avait découvert une exoplanète, une actualité sur ça. J'avais rebondi avec ça avec mes élèves, sur ça avec mes élèves d'ailleurs. Alors, pardon, je regarde les réponses. Bah pardon pour Olivier, bah non mais c'est très bien, j'ai rien dit. J'en profite. La zone confinable. Ah la zone confinable peut-être, en effet. Peut-être qu'ils sont confinés là-bas aussi. Ça on ne sait pas. Difficile de communiquer avec les éventuels habitants des exoplanètes de la zone confinable, confinée. Oussine nous quitte. Bah au revoir Oussine. Alors, on a 20 réponses. Donc je pense que ça va bientôt se terminer. Et on va voir donc les réponses quiz. Beaucoup pensent que c'est la zone confinable. Ouais. Peut-être qu'ils se protègent, on ne sait jamais si on arrive avec le Covid. Donc on a une personne qui a dit zone confinable. Une personne qui a dit zone vivable. Et les autres ont dit zone habitable. On va vérifier ça tout de suite en réponse. Donc la question 5 du coup. C'était la zone habitable. On appelle ça une zone habitable. Ou zone d'habitabilité autour des étoiles. Donc c'est une zone théorique. On n'est pas sûr que ce soit vraiment habitable. Ou en tout cas l'eau est à l'état liquide. Donc on pense en tout cas que la température est favorable à l'état liquide. Sans connaître forcément les valeurs de pression. Donc à la surface d'une planète. Donc on se base sur la température principalement. Et donc du coup on se dirait peut-être qu'il y aurait de la vie sur ces planètes. Il pourrait y avoir en tout cas de la vie sur ces planètes. Donc voilà sur les schémas. Là vous avez justement la zone habitable actuelle. Sur l'image de gauche. Avec donc la Terre et Mars qui sont dans cette zone habitable. Pourtant vous savez que sur Mars. Et bien il n'y a pas en tout cas de vie. Il y en a peut-être eu dans le passé. En tout cas il n'y a plus de vie actuellement sur Mars. Du moins on n'en a pas encore découvert. Et vous voyez donc sur l'image de droite. Plus tard. Dans quelques milliards d'années. En effet. Quand le soleil sera devenu un peu plus ancien. Et bien il va en effet grossir. Et du coup cette zone habitable va reculer vers Jupiter et Saturne. Il devra peut-être migrer sur les satellites du coup de ces planètes. Voir science-fiction. Ok. Alors on va regarder maintenant les scores. Allons-y. Alors Maéva est toujours première. On a Olivier qui continue sa remontée. Et qui va sûrement arriver sur le top 1. Je ne sais pas. On verra. Et puis ensuite les autres se maintiennent. Le top 5 en tout cas se maintient. Il est stable. Alors les autres va falloir essayer de rattraper ça. On va passer à la question suivante. Tout de suite. Question 6 donc. La température moyenne sur Vénus est d'environ moins 63 degrés. Et la même que sur la Terre est de 465 degrés Celsius. Ou est de 0 degrés Celsius. Alors quelle est la température sur Vénus ? Vénus je vous rappelle c'est la troisième planète du système solaire. Donc c'est celle qu'on voit actuellement en effet dans le ciel. La première qu'on voit dans le ciel puisqu'elle est très très éclairée. Et on l'appelle donc l'étoile du berger. Ce n'est pas une étoile. C'est une planète. On l'appelle l'étoile du berger. Sûrement parce qu'en effet les bergers se fiaient à cette étoile par rapport à la fin de la journée. Puisque quand on observe l'étoile du berger c'est que le soleil se couche. Et donc c'est la fin de la journée il faut rentrer le troupeau. Donc l'étoile du berger. Vous voyez là sur cette image l'étoile du berger. On ne va pas confondre avec l'étoile polaire. L'étoile polaire qui donne le nord. L'étoile polaire qu'on peut facilement repérer. Moi je repère avec la grande ours en fait. Ensuite on compte 3 segments je crois de l'étoile. Et ensuite on voit l'étoile polaire qui elle se situe au nord en l'hémisphère nord. Voilà. Bon je blablaque pour combler mais je vais vous laisser répondre. Donc 18 réponses. Alors moins 63 me semble probable. Ouais peut-être. Certains pensent 465. 465 c'est énorme. C'est très chaud. Je suis pénalisé à cause de mon réseau. Bah ça voilà. Ça j'y peux rien malheureusement. Il faut passer à la fibre. Alors. 21 réponses. Bah dis donc on est du monde là sur le quiz. Donc vous aurez la fin votre top, votre position. Forcément ceux qui sont en retard sont un peu désavantagés. Surtout que les premières questions étaient assez simples. Alors il reste 120 secondes. Non n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Merci Olivier de me dire que c'était un très bon quiz. N'hésitez pas à me dire au niveau de l'animation si ça va, si je parle trop, si c'est trop lent, si vous manquez d'informations, si vous avez des questions, si je peux répondre. Et au pire on a des géologues dans les commentaires qui peuvent éventuellement répondre. Si j'ai pas la réponse. Sachant que vous voyez hein. Vénus à l'ouest le soir. Donc me dit Olivier. Voilà une petite information de... Une petite précision. En effet là c'est l'ouest. En effet. Bon alors les derniers sont un peu lents à répondre. Ils hésitent sur la température. Ils font des recherches. Alors si vous faites des recherches malheureusement vous perdez beaucoup de points. Donc autant répondre. De toute façon vous avez la connaissance je pense. L'animation is good. Super. Merci Ibarra. De rien. De rien. De rien. En tout cas ça m'amuse. Moi ça me fait passer un peu une bonne soirée avec vous. Ça permet de rassembler les géologues. Donc c'est vachement cool je trouve. C'est vachement cool. Moi je m'amuse en tout cas. Et puis ça permet d'animer la page. de tester un peu vos connaissances. Je suis un peu animateur. C'est la première fois que je fais ça. Donc en tout cas ça m'amuse. Merci Med. Alors 19 secondes. Il nous reste les derniers là. Je ne sais pas s'ils sont absents ou pas. On est 34. On est stable en tout cas au niveau du nombre de personnes live. On verra sur la prochaine. Mais de rien Lucas. C'est un plaisir partagé. Alors 17 personnes pensent que c'est 465 degrés environ. Donc très chaud quand même sur Vénus. Et certains pensent que c'est sur moins 63. Par contre il n'y a pas de même que la Terre et 0 degrés. Alors on va vérifier tout de suite les réponses. Alors moi géologue Sonia. Oui. Bah oui. Tu es géologue. On est tous un peu géologues. Comme dirait Olivier. On est tous les enfants du manteau terrestre. Petite dédicace. Alors. La réponse donc à la question 6. Question 6. Et bien il fallait répondre plus 465 degrés. En effet il fait très chaud sur Vénus. Donc la température moyenne bien sûr est de 465 degrés. Ça varie dans les 400 degrés. Donc c'est la plus chaude des planètes du système solaire. Plus chaude que Mercure du coup. Qui est pourtant plus proche du Soleil. Pourquoi ? Et bien tout simplement dû à la composition de l'atmosphère. Comme vous le savez il y a l'effet de serre. Et au niveau des gaz à effet de serre. Il y a le CO2, le dioxyde de carbone qui est très important dans l'atmosphère de Vénus. Notamment qui compose donc 96% de l'atmosphère et du dioxyde de carbone. A comparer par rapport à la Terre c'est 0,04% de dioxyde de carbone. Sur Terre. Et l'épaisseur également de l'atmosphère est beaucoup plus importante. Donc la pression également au sol est beaucoup plus importante. Alors je n'ai pas de comparaison à donner par rapport à la sensation qu'on doit avoir en tout cas sur Vénus. Mais dans tous les cas on doit bien brûler. Voilà. Pour donc Vénus. Donc il fallait bien répondre. 465 degrés en effet. C'est la planète la plus chaude. Alors on va voir maintenant le quiz. Voir s'il y a un peu de changement, un peu d'évolution au niveau du top. Allons-y. C'est parti. Je lance le top. Alors. Ah bah oui. On a Phil qui est arrivé. Et quelqu'un qui est parti. Je crois que c'est Sophia qui a quitté donc le top 5. Ah oui. C'est dommage. Alors Sonia me dit il fait chaud là-bas. Oui il fait chaud. Ouais. Pourtant il fait chaud en ce moment ici aussi. Mais c'est clair que confiner sur Vénus on serait pas bien. Alors une prime puissante. Alors. Alors Maéva par contre elle assure la première place. Alors je sais pas comment elle fait. Alors il faut savoir que Maéva c'est une de mes élèves. Donc c'est sûrement ce qui explique cela. Donc j'ai une de mes élèves et un de mes profs. Et pour l'instant mon élève est devant le prof. Donc je sais pas ce que ça veut dire mais. Moi j'interprète d'une façon hein. Voilà. Je laisse libre interprétation. Bref. Je vais continuer avec la prochaine question. On y va. Question 7. De quelle roche s'agit-il ? Du basalte lunaire. Une chondrite. Une météorite. Une palacite. Palacite. Une météorite également. Ou une roche de la terre primitive. Hum hum. Regardez bien. Donc vous avez l'échantillon macro. Vous avez l'échantillon micro. Donc vu au microscope. Euh. Polarisé. Non. Polarisé. Polarisé. Analysé. Et donc vous avez. Des figures particulières. Sur cette. Sur cette roche. Des figures particulières. Des minéraux particuliers. Qui ont une forme particulière. Et qui va vous indiquer en fait. Quel type de roche. De quel type de roche il s'agit. Alors. Qu'est-ce que ça peut être. Est-ce que c'est du basalte lunaire. Donc qui a été rapporté. Lors de la mission. Lunaire. Première mission lunaire. Donc en 69. Et puis les suivantes. Est-ce que c'est une chondrite. Donc une météorite. Un type de météorite. Est-ce que c'est une palacite. Un autre type de météorite. Ou est-ce que c'est une roche. De la terre primitive. Qu'on aurait récolté. Ah ah. Mon choix extra de condre. Qu'est-ce qu'un condre. Monsieur. Monsieur Olivier. Je ne sais pas. Alors je n'ai pas avec moi. Un déchantillon. J'ai quelques roches avec moi. Mais je n'ai pas d'échantillon. Malheureusement. Correspondant à ça. Donc je n'ai ni du basalte lunaire. Ni de météorite. Ni de la roche de terre primitive. Donc. Donc je ne peux pas vous la montrer. En vrai. A la cam. Basalte lunaire. Nous dit. Karchoufi. Peut-être. Oui. Le basalte lunaire. A ces figures. Qu'on voit particulière. Vous voyez qu'elles sont rondes. Comme des genres de gouttelettes. Comment on appelle ces gouttelettes là. Qui se forment. Gouttelettes de minéraux. Ah. Ben. Oui. Olivier. Si je n'aime pas la site. Je te l'offre. Alors. On a les réponses. Voilà. Alors. Du basalte lunaire. Pour 4 personnes. On a une chondrite. Pour 13 personnes. Une palacite. Pour 5 personnes. Et donc. Une roche de la terre primitive. Pour 0 personnes. Alors. On va regarder tout de suite. La réponse. A la question. Donc. On y va. Donc. La réponse. C'était bien sûr. Une chondrite. Les chondrites. Des météorites. Donc. Pierreuses. Formées. De silicate. Avec quelques éléments. Métalliques. Mais surtout. Ce qui permet. De les identifier. Et bien. C'est ces condres. Justement. Que vous avez. Là. La petite. Diapo. Donc. Les chondres. Qui sont. Donc. Des minéraux. A la forme. Particulière. Des genres. De petites billes. Millimétriques. Formées. Soit d'olivines. D'hyperstène. Ou de plageoplaze. Voilà. Donc. C'est les chondrites. C'est ça. Qu'on trouve le plus. Sur Terre. C'était bien. Une chondrite. Moi. J'ai un échantillon. De lune. Dans mon frigo. Nous dit. Moi j'en ai pas. Moi j'ai de la bière. Dans mon frigo. Chacun son truc. Alors. Donc. Là. Je vous ai mis. Un peu. Des différents types. En effet. De météorites. Alors. Il faut savoir. Que j'acceptais. En fait. La réponse. Un morceau. De terre primitive. Parce qu'on considère. Que les chondrites. Des indicateurs. De ce qu'aurait pu être. Donc. La terre primitive. Donc. J'acceptais. Alors. On va regarder. Le top. Du coup. Allons-y. Alors. Est-ce qu'il y a du changement. Oulala. Il y a la chute. On a la chute de Maëva. Et on a la montée d'Olivier. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. On a la montée d'Olivier. Bière égale géologue du Dorian. Bah oui. Forcément. Forcément. Surtout que moi. J'habite dans le nord de la France. Donc. Qui dit nord de la France. Dit. Bonne bière. Alors. Du coup. Bah voilà. Vous avez le top. On a Oui Oui aussi. Je sais pas qui c'est. Oui Oui. Mais Oui Oui. Un monté. Avec son. Son beau taxi. Pour ceux qui connaissent la référence. Cinématographique. Télévisuel. Pour Oui Oui. Bon. Allez. On va passer. A la suivante. On y va. Sois pas désolé. Olivier. T'es désolé. Si tu te gourais sans question. Alors. Comment s'appelle. Le plus grand volcan. Du système solaire. Est-ce que c'est. Olympus Mons. Est-ce que c'est. L'Himalaya Mountain. Est-ce que c'est. Magellan Volcano. Ou est-ce que c'est. Yo. Donc. Vous avez sa photo. Très grand volcan. Le plus de. De. 22 000. Je ne vais rien dire. Parce que sinon. Je vais donner les informations. Je ne vais rien dire. Alors. Olivier nous dit. Qu'en effet. A la faculté de Lens. Qui est dans le Pas-de-Calais. Petite pub. Pour l'université Artois. Il y a une chondrite. Et il fait sa pub. A chaque fois. Quand il. Reçoit les étudiants. Les futurs étudiants. A la fac. En effet. Il montre sa chondrite. Pour ne pas montrer autre chose. Parce qu'il n'a pas le droit. De montrer autre chose. Du coup. Il se contente. De montrer sa chondrite. Alors. Certains me disent. Olympus Mons. Oui. Peut-être. Peut-être pas. Olympus Mons. C'est quand même un. Ça me fait penser à autre chose. Le mot Olympe. Ça me fait penser à autre chose. A la. A la mythologie grecque. Est-ce que vous savez sur quelle planète se situe aussi ce volcan ? Peut-être que vous pouvez répondre en commentaire en attendant. En attendant vous pouvez répondre en commentaire sur quelle planète se trouve ce volcan. Ça fera un petit bonus. Est-ce que quelqu'un sait sur quelle planète se situe ce volcan gigantesque ? Autant par sa superficie que par son altitude. Qui surpasse vachement le sommet de la terre. Le Magellan volcano. Peut-être du nom de Magellan. L'explorateur qui a découvert ce volcan. Ou. Du satellite peut-être qui a découvert ce volcan. Sur Mars nous dit Dorian. Oui. En effet. C'est sur Mars. Bravo. Oui. Sur la planète Mars. Oui. Exactement. Barra. Tu as raison. Alors. C'est des points bonus. Il n'y a pas de points pour ça. C'est une réponse bonus. Mais en effet. Vous avez bon. Sur Mars nous dit Med. Maeva nous dit Mars également. Oui. Oui. Très bien. Sonia nous dit Mars. Bon. Vous savez tous en fait. Moi aussi ça me fait penser à autre chose. C'est pas pour autant que la réponse est mauvaise. Ah oui. Alors. Vous êtes nombreux à m'avoir répondu 19. 19 pour Olympus Mons. Donc le Mont Olympe. Et deux m'ont répondu Yo. Et enfin. Quelqu'un m'a répondu l'Himalaya Mountain. Alors l'Himalaya Mountain se situe en effet sur Terre. Et non. Pas sur Mars. Désolé. Donc c'était pas ça. On va quand même regarder les réponses. On va regarder les réponses. Allons-y. Alors vous aviez raison. En effet. C'est l'Olympus Mons. Le Mont Olympe. En effet. Qui fait référence à la mythologie grecque. Donc le lieu où se situaient les dieux grecs. Donc c'est un volcan bouclier de la planète Mars. S'élevant à 22,5 km en moyenne au-dessus des plaines environnantes. Donc deux fois et demi. La hauteur de l'Everest par rapport au niveau de la mer. Donc c'est un énorme volcan. Vous avez à côté. Oui. Je vous ai mis un petit schéma avec justement l'Everest. Et puis un des volcans d'Hawaï. Je crois le Kiloéa. Pour comparer. Donc le Kiloéa qui est un volcan bouclier également. Donc on peut comparer à ça. Et puis bien sûr le Kiloéa qui est par rapport au niveau de la mer. Pas très élevé. Mais si on prend sa base par rapport au socle. Par rapport à la croûte océanique. Et bien là il est beaucoup plus grand. Sur le vélo bien sûr de l'océan pacifique. Voilà. Pour cette réponse. On va maintenant regarder le top. On y va. Alors Sonia nous dit. Merci Wikipédia. Bah c'est pas bien de tricher. C'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. Alors je me perds dans mes boutons. Alors. On a. Du coup. Oh là là. Je m'y perds. Olivier qui est première place. Kamito deuxième. Phil. Phil qui. Euh. A donné. C'est le plus rapide. Et donc Maïva qui reste toujours quatrième. Et Verso qui est cinquième. Et qui monte donc dans le classement dans le top 5. Sonia qui nous dit. Je n'ai pas tricher. Bah pourquoi tu dis merci Wikipédia. Tu n'as pas tricher. En tout cas bravo pour vos réponses là. Je vois que la prochaine crise va falloir que je fasse plus compliqué. Parce que c'est trop facile pour vous. Allez. On passe à la question suivante. On y va. Next. A quelle distance de la Terre est situé notre satellite. La Lune. Se rapproche de la Terre là. Est-ce que c'est plutôt à 384 km de nous ? Est-ce que c'est plutôt à 38440 km de nous ? Est-ce que c'est plutôt à 384400 km de nous ? Ou est-ce que c'est à 38 millions de kilomètres ? En gros là faut essayer d'estimer l'ordre de grandeur j'ai envie de dire. L'ordre de grandeur est plutôt d'une centaine de kilomètres. Dix mille kilomètres. Cent mille kilomètres. Ou plutôt à des dizaines de millions de kilomètres. A vous de me dire. Donc la Lune. Qui nous paraît quand même assez proche quand on la regarde. Surtout en ce moment. Donc la Lune. Dont on voit toujours la même face d'ailleurs. Puisqu'en tournant elle nous montre toujours sa même face. Un peu pudique la Lune. Elle évite de nous montrer son derrière. Et donc on peut voir les continents et les mers lunaires. Par rapport aux couleurs. Pour constituer le basalte. Il y a bien sûr un effet sur la Terre. Notamment au niveau des marées. Qui est importante. Qui a été importante pour le développement de la vie au départ. La vie de stabilisée. Qui est issue également de l'impact. Des météorites. D'un stéroïde. Par rapport à la Terre. Il y a des milliards d'années de cela. Et on a la réponse. Alors. Donc. Beaucoup pensent que c'est 384 000 km. Donc vous êtes très à penser ça. Neuf à penser que c'est 38 000 km. Une personne qui pense que ça 384 km. Alors il faut savoir que 384 km. Moi j'arrive un peu en dessous de Paris. Donc si la Lune est là. C'est vraiment pas loin. A mon avis elle serait énorme. On la verrait énorme. 384 km. Et puis personne pense que ça 38 millions de km. En effet. Là on se retrouve entre entre Mars et entre la Terre et Mars. Au niveau de la distance. Bon. Je t'ai envoyé la Lune en photo. D'avant hier. Super. Ben. Il faut que je regarde sur mon portable. Moi aussi je l'ai prise en photo. Mais j'avais pas de. Bon. Je vais continuer à animer quand même. Parce que sinon. Alors. J'en étais où ? Oui je perds le fil du coup. Alors. Je vous donne les réponses. On y va. La 8ème question. Je commence à perdre un peu mon. Ah. On est déjà à la 9ème question. Ah oui. Ok. Alors. A quelle distance de la Terre situe notre satellite ? Et bien. C'est environ. En effet. A 384 400 km. Donc. En moyenne. Sachant que ça peut varier. Donc. Comme vous le voyez sur votre écran. De 360 000 km. Bref. A environ 405 000 km. Donc. Voilà. Pour l'ordre de grandeur qu'il faut retenir. Après les chiffres. Quand c'est plus loin. Donc. On appelle ça la micro lune. Et en ce moment. Donc. On voit la super lune. Qui est. Qui est. Qui est. Donc. Assez massive. Voilà. Après j'ai tout dit dans les commentaires. Donc. Voilà. Vous avez. Alors. Je sais pas si vous regardez. Jamy. Jamy Gourmeaux. Fait. C'est pas sorcier. Fait des capsules. De déconfiner. Tous les jours. Sur facebook. Et moi j'adore. Je regarde. Et puis. Il y a pas longtemps. Il a fait une capsule. Donc. De 2 minutes. Sur justement. Le pourquoi. On observe toujours. La même phase de la lune. Je l'ai partagé sur la page. N'hésitez pas à aller voir ses vidéos. Franchement. C'est. En 2 minutes. Il arrive à expliquer quelque chose. Très simplement. Il a du. Il a du talent. Et c'est vachement cool. Voilà. Pour la petite histoire. Pour la petite pub. Et on va pouvoir passer maintenant au top. Next. Alors. On a. CC. Qui est apparu dans le. Top. Versoc. Qui est monté. Phil Cavito. Qui se maintiennent. Et Olivier. Qui est toujours premier. Indétrônable. Encore que. Cavito. Franchement. Et vraiment pas loin. Bara nous dit. Les capsules de déconfinement. Les capsules de déconfinement. C'est ça. Les capsules de déconfinement. C'est ça. Les capsules de déconfiné. Les capsules de déconfinement. Oui. En effet. Alors. Bon. Voilà. Alors. Peut-être que je vais vous montrer du coup. La photo de Olivier. Donc. Vous savez. O.W. Là. Qui est présent. Apparemment. Il m'envoyait une photo. Donc. Je vais vous montrer cette photo. En direct. À la. À la cam. Ah ouais. Bah. Pfff. Franchement. La photo. J'avais la même. Alors. Voilà. Ce qu'il m'envoie. Bon. C'est mieux en vrai. Quand même. Moi. Je m'attendais à une photo. Genre. Il est prêt. Que dalle. Il m'envoie une petite photo. Ah. C'est Vénus. Oui. Ah. Oui. Bon. Pfff. Alors. La photo que j'avais mis. Euh. Sur le quiz. En fait. C'est une photo qu'un photographe a pris. Là. Ces derniers jours. Ou également. Qui était quand même un peu plus belle. Mais bon. C'est déjà bien de m'avoir envoyé une photo. Merci. Alors. On va passer à la suite. Je vais me faire engoller moi. On passe à la question suivante. Donc. 10. Nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire d'un événement lié à la conquête spatiale. Dernière question. Attention. Est-ce que c'est. On fête l'anniversaire. Lancement du premier satellite artificiel. Est-ce que c'est le premier homme dans l'espace. Est-ce que c'est le premier animal dans l'espace. Ou est-ce que c'est le premier pas de l'homme sur la lune. Ah ah. Donc aujourd'hui. 12 avril. On fête un anniversaire. Lequel. Vous avez la photo qui vous aide également. C'est lié à ça. Alors. Est-ce que la photo c'est le lancement du premier satellite artificiel. Est-ce que c'est plutôt là où se situait le premier homme à être allé dans l'espace. Est-ce que c'est plutôt là où se trouvait le premier animal à être allé dans l'espace. Ou est-ce que c'est là où se situaient les premiers hommes à aller sur la lune. A vous de me dire. Donc un peu de culture générale là. D'actualité. Et puis on terminera donc sur ça déjà. Le quiz. Ça fait combien de temps qu'on fait ça. Ah ça fait une heure. C'est bien. Voilà. Une animation d'une heure. Oui c'était sur la page. Sophia. J'ai partagé en effet l'article aujourd'hui. La nouvelle aujourd'hui. Donc si vous suivez la page. Eh bien vous avez eu l'information. Alors je profite pour de montrer quand même mon t-shirt. Vous voyez. C'est le plus bel endroit en France. Depuis de Dôme. Je suis du Nord. J'aime bien monter sur les terris. Mais j'avoue que les volcans d'Auvergne. Alors. Le premier pas sur la Lune nous dit Karchoufi. Peut-être. Oui. Donc c'était en 69. Peut-être le 12 avril 69. Peut-être. Je ne sais pas. A voir. En tout cas je commence à avoir faim. Parce que je n'ai pas encore mangé moi du coup. Je comble comme je peux. Vous voyez que derrière moi il y a le livre indispensable quand même à tout géologue. Sonia tu pourras l'acheter la prochaine fois. Maintenant que tu participes au quiz. C'est le dictionnaire de géologie. Indispensable. Olivier te dira que c'est indispensable. Donc moi j'ai la version de quand j'allais. Alors j'ai une version historique aussi. Une vieille version. Je ne sais pas où il est. Je l'ai rangé. J'ai dû mettre aux archives. Ah bah voilà. J'ai perdu le chapeau. Tant pis. Bon alors. Il nous manque des réponses. Le Pariou est pas mal de riambre. En effet moi j'adore le Pariou. Ça c'est mon petit. Alors les Alpes ouais. Mais les Alpes le problème c'est que je trouve que c'est trop de montagne en fait. Et ce que j'aime dans les volcans d'Auvergne c'est cette différence entre le plateau de la Limagne et puis la faille de la Limagne en fait et puis le fossé et les volcans, la chaîne des volcans. Et je trouve la différence énorme et du coup la différence de relief prend le lieu impressionnant. Voilà. C'est mon avis. Donc c'est pour ça que j'aime moins les Alpes personnellement. Même si j'adore aussi les Alpes. En tout cas j'y vais moins. Je ne suis jamais dans les Pyrénées. Donc ça faudrait que j'y aille. Peut-être cet été. Si je ne peux pas partir à l'étranger. Et bien je partirais sûrement dans les Pyrénées. Alors pardon. Du coup vos réponses en commentaire. On a eu 12 avril 1961 exactement. Donc c'était il y a 59 ans l'anniversaire. J'espère qu'on est dans le top 5 Thomas. Ouais. Olivier Divige les volcans. Ouais bien sûr. Sonia Dijonot pour le dictionnaire. Bah oui je te filerai l'ISBN. Tu pourras le commander. Après les confinements on va éviter de commander en ce moment. Et l'île de Groix. L'île de Groix. Bah j'y suis jamais allé sur l'île de Groix. Mais je sais que géologiquement il faudrait que j'y aille. Hum. Bon. On va regarder quand même le résultat. Enfin la réponse déjà. Et puis après on va garder un peu de suspense pour le top. D'ailleurs une petite animation. Et vous allez pouvoir avoir votre rang. Vous nous donnerez votre rang dans les commentaires. Si vous n'avez pas honte de votre rang. Alors passons à la réponse. A la question 10. Dernière question déjà de ce quiz. De ce soir. Et nous sommes combien ? Nous sommes 31. Nous sommes stables à 30 personnes live. Allez bref. J'arrête de parler. On y va. Donc c'était l'anniversaire du premier homme dans l'espace. Yuri Gagarin. Donc ce russe. Qui est allé donc dans l'espace avec la capsule Vostok. Donc de la mission Vostok. Vostok 1. Alors je ne sais pas si c'est le nom de la capsule. Bon c'est la mission en tout cas Vostok 1. Donc Yuri Gagarin avec la conquête de l'espace vous savez. Qui permettait l'affrontement des deux blocs. Donc URSS et USA. Donc Etats-Unis et la république soviétique de la Russie. Voilà. L'empire soviétique. Et donc c'est Yuri Gagarin en effet qui est le premier homme à être allé dans l'espace. Et donc le premier homme sur la Lune en effet c'est en 69. Mais c'est en juillet 69. Si je ne me trompe pas. Je ne sais plus. Je n'ai plus le jour peut-être qu'Olivier pourra rappeler le jour. Je n'ai plus. Je sais qu'il y avait l'anniversaire l'année dernière quand j'étais justement aux Etats-Unis. Donc c'était je pense aux alentours du 15 juillet. Je pense. Je ne sais pas. A voir. Alors. Ah t'as déjà ton top. Vous avez déjà votre top. Ah ouais c'est pas drôle ça. Bon. Du coup on y va pour le podium. Donc premier. Olivier. Bravo. Phil. Deuxième. Ah non. Troisième Olivier. Bah qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et le premier. Cavito. Et bien bravo Cavito. Cavito tu as remporté le défi de ce soir. Donc tu es premier. Bravo. Bravo à Phil et à Olivier. Donc notre top 3. Donc vous pouvez donner en effet vos commentaires. Donc Céline est cinquième. Bravo Céline. pour la carte géologique de Wallonie. Donc bravo la Belgique. Pas loin de chez moi. La mémoire flanche. Ah bah il s'est trompé. Monsieur. Monsieur Olivier. Sur Yuri Gagarin. Ah la 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 la. Ah vous l'avez à chaque réponse. Ah oui. Autant pour moi. Bah oui. Bah moi je joue pas. Donc forcément je ne sais pas. Bah au moins on pouvait suivre en effet. Sophia est huitième. Bravo Sophia. Non. Bravo. Bravo Thomas est sixième. J'avais pas vu. Oui bah on a. Ouais. On a le top. Qui était dernier du coup. Et il gagne quoi. Bah il gagne. Il gagne. De décider du thème. De. Du prochain quiz. Alors quel sera le thème. Cavito. Alors qui est Cavito déjà. Dans les commentaires. Si Cavito est là. Dans les commentaires. Il peut donner. Une. Une idée de. De. De thème. Pour la prochaine fois. Lucas quatrième. Bah oui. Bientôt. Pour le dire. Peut-être la prochaine fois. Après c'était le système solaire. On n'est pas rentré dans la géologie. La géologie c'est l'histoire de. C'est la. La science de la terre. Donc on verra la prochaine fois. Pour rentrer dans. Vraiment dans la terre. Oussama est dixième. Bah bravo Oussama. Dixième c'est à peu près la moitié. Alors. Est-ce que Cavito est là. Pour nous donner un peu. Le thème. Du prochain quiz. S'il est pas là. Bah tant pis. C'est moi qui déciderai. Alors. Non. Visiblement. Bon. Alors. S'il. Il a des idées. Bah il m'envoie un mail. Sur. Un message. Sur cours de géologie. Et puis. Je lui répondrai. Du coup. Et puis on utilisera son thème. Pour préparer ça. Ici Cavito. C'est Michael. Super quiz. Très bon moment. Comme thème je propose. Les océans. Les océans. Bah tiens. Oui. Très bien. Ok. Bah le prochain thème sera les océans. On veut plus de cailloux. Et bien il y aura. Dans les océans. Il y aura du caillou. Parce qu'il y aura de la lithosphère océanique. C'est certain. Il y aura du. Il peut y avoir du volcan. Il peut y avoir du. Donc de l'océan. Il peut y avoir de la subduction. Il peut y avoir du. 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 Du rift. Il peut y avoir du. Du riftia. Encore un clin d'oeil. Pour Olivier. Il peut y avoir la naissance de la vie. L'apparition de la vie. Il peut y avoir beaucoup de choses. L'océan c'est large. C'est bien. Ok. On va garder océan. A quand le prochain quiz. Alors. A quand le prochain quiz. Je ne sais pas. Les profondeurs abyssales. Oui. Olivier. Bien sûr. Donc le prochain quiz. Et bien écoutez. Je vous tiens au courant. Pas demain. Peut-être mercredi. Peut-être faire deux quiz par semaine. Ce serait bien. Donc. Pourquoi pas mercredi soir. Si on. Si il vous convient. 21h. Si ça vous convient. On garde ça. Les poissons. Ouais. Bon. Les poissons. C'est de la biologie. Quoi. Mais de rien. C'est ma. De rien. C'est un plaisir. En tout cas. D'avoir. Partagé. Ce moment. Avec vous. C'était bien cool. Moi je me suis amusé. Donc la prochaine. Ce sera mercredi. Je vous crée un événement. D'accord. Vous suivez. Et puis. On se retrouve. Mercredi. On garde 21h. Je pense que c'était bien. Moi je vais aller manger. Et puis. Bah. Du coup. Bon confinement. Il y a de quoi s'occuper. Je pense à la maison. Profitez. Si vous avez un extérieur. De votre jardin. Pour lire. Etc. Moi je lis. D'excellents bouquins. En ce moment. Et j'avance bien. Dans mes lectures. Et en même temps. Je prépare des quiz. J'ai des bouquins. Alors. Je précise. J'ai des petits bouquins. Du coup. Je fais des recherches sur ça. Pour préparer les questions. Bon. Pour surtout m'inspirer. On va dire. Et à celui-là. Donc c'est mes deux bibles. On va dire. Pour préparer ces quiz. Et bien sûr. Il y a le dictionnaire de géologie. Qui est toujours là. Fidèle au poste. Bien. Alors. 21h. Je répète. Donc. On se retrouve. Mercredi. 21h. Même lieu. Même procédé. Et puis. On refait le quiz. Et donc. Ce sera. Les océans. Allez. Bonsoir tout le monde. N'oubliez pas de réviser sur les océans. Ouais. Pour arriver dans le top 3. Parce que là. Cavito. Si il est là. Pourrait rejouer. Donc son titre. On verra. Allez. Bonne soirée à tout le monde. Bon appétit à ceux qui n'ont pas mangé. Comme moi. Et puis. Bonne soirée. Salut. Allez. Bon appétit. 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 Bon appétit.